Je vais vous parler de Diana Niad. Alors, elle voulait participer aux Jeux Olympiques de 1968 à la nage. Mais il se trouve qu'en 1966, elle a eu une endocardie, elle a eu des séquelles. Elle n'avait plus suffisamment de vitesse dans sa nage pour pouvoir prétendre à décrocher une médaille aux Jeux Olympiques. Alors, elle a reporté ses aspirations sur les marathons de nage. Elle établit son premier record à Naples en 1974. Et en 1978, elle échoue une première fois pour rallier Cuba à la Floride. En 1979, elle relie les Bahamas à la Floride. Elle a alors 30 ans. Et c'est une nage de 164 kilomètres. Mais sa tentative ratée ne la lâche pas. Et 30 ans plus tard, elle construit une équipe et elle recommence. Une année, puis une autre. Elle va échouer, puis échouer, puis échouer encore. La cinquième tentative, elle réussit à finaliser son espoir. Et elle a alors 64 ans. Elle a nagé pendant 53 heures. Diana a quand même fait preuve d'une incroyable détermination. Réessayant, échec après échec. À l'âge où la majorité des gens rêvent de la retraite. Et c'est ça qui caractérise les véritables héros. ...